Le 10 avril 2016, au Tchad, nous avons organisé une élection présidentielle au cours de laquelle un certain nombre de candidats s'étaient présentés contre débit. A l'issue de cette élection, nous avons constaté qu'une fois de plus, débit a organisé un coup d'état électoral parce que selon les compilations de résultats à notre disposition, il a été éliminé dès le premier tour avec moins de 10% de suffrages exprimés et donc il a déployé sur l'ensemble du pays les forces de défense et de sécurité des troisième catégories qui ont, sur l'ensemble du Tchad, toute la nuit du 21 avril, ils ont tiré avec toutes les armes et ils ont de ce fait opéré un coup d'état. Aujourd'hui, l'opposition politique regroupée au sein du FONAC considère le président Déby illégal et illégitime et nous pensons que de ce fait, il doit démissionner. De notre côté, Idriss Déby, pendant 26 ans de pouvoir, durant cette période, je voudrais le souligner en passant que le Tchad a eu des recettes pétrolières énormes. De son histoire, il n'a jamais eu autant de ressources financières, mais qu'à cela ne tienne. Et paradoxalement, Déby aujourd'hui a conduit le Tchad dans une situation de banqueroute totale. Banqueroute totale qui s'exprime par le fait que les fonctionnaires ne sont pas payés, les bourses des étudiants supprimées, les pensions des retraités non payées, la dette interne et externe non payée également. Donc c'est une banqueroute totale. Aujourd'hui, tous les travailleurs tchadiens ont décrété une grève sèche illimitée. C'est la preuve conséquente, logique, que Déby a échoué pendant toute sa politique de 26 ans de règne et qu'il n'a plus rien à faire au pouvoir, qu'il laisse la place à ceux qui sont plus compétents que lui, capables que lui de diriger le pays. Bien, je voudrais faire un rappel historique pour dire que le Tchad était depuis le 22 avril 1900 colonisé par la France et ce sont les lois françaises, surtout la loi de 1901 sur les associations qui est devenue applicable au Tchad en décembre 1946. Donc de décembre 1946, beaucoup de partis politiques ont été créés. Il y a eu un multipartisme qui s'est développé dans le pays jusqu'en janvier 1962. En janvier 1962, le président Tomalbaï a pris des ordonnances et des décrets pour supprimer tous les autres partis autres que les siens et de ce fait, il a empêché l'expression plurielle de se développer au Tchad. Donc la démocratie plurielle a fonctionné pendant 15 ans et 2 mois au Tchad jusqu'en janvier 1962. A partir de janvier 1962 jusqu'en décembre 1990, c'était les régimes dictatoriaux qui ont gouverné le Tchad et ont posé le système des partis uniques empêchant toute expression plurielle dans le pays. Nous avons connu le régime d'abord de Tomalbaï, ensuite celui de Maloum, ensuite se fait la période de guerre civile de 1979 à 1982. Et à partir de 1982, c'est M. Hissène Habré qui a imposé un régime dictatorial sévère qui a connu, n'est-ce pas, l'apogée de la dictature dans notre pays et son régime s'est soldé par plus de 40 000 morts. Il en a été jugé et condamné, n'est-ce pas, à Dakar il n'y a pas longtemps. Le régime d'Idriss Déby, le MPS, qui a chassé du pouvoir M. Hissène Habré, il nous a fait la promesse le 4 décembre qu'il n'apportait ni or ni argent pour les Tchad et les Tchadiens, mais qu'ils apportaient la démocratie. Malheureusement, 26 ans après, les Tchadiens n'ont eu ni or ni argent et moins encore la démocratie. Le système instauré par Déby et le MPS, c'est un système qui ne permet pas des élections libres, démocratiques et transparentes. Un système qui fait du président Idriss Déby un président à vie. Un tel système ne peut pas être qualifié, n'est-ce pas, d'un régime démocratique. C'est une proto-démocratie qui prend quelques attributs, n'est-ce pas, de la démocratie, mais qui les dévoie complètement et qui fait que le pouvoir MPS n'est pas du tout démocratique. Et la preuve a été le 10 avril dernier, quand des élections présidentielles ont été organisées, et Déby a tout fait pour que la biométrie ne soit pas appliquée entièrement et parfaitement. Donc les kits d'identification et de reconnaissance n'ont pas été utilisés pour la distribution des cartes et dans le bureau de vote le jour des élections. Plus grave, le régime d'Idriss Déby n'accepte pas que les Tchadiens expriment librement leur choix électoral. Ainsi, vous avez vu, vous avez été tous témoins, que les militaires tchadiens qui ont voté les candidats de l'opposition ont été arrêtés, tabassés, embassés, humiliés, déportés, n'est-ce pas, à Our. Un certain nombre d'entre eux ont recouvert la liberté, mais la plupart, beaucoup d'entre eux, restent encore portés, disparus. Et c'est ça ce que le MPS et le pouvoir de Déby appellent le régime démocratique. Merci. Merci. Merci.